A l'étranger toujours, les jours se suivent et les messages se succèdent du côté de l'administration Trump. Hier, nous évoquions ce vaste bombardement de l'armée américaine sur un îlot irakien qui a abrité l'un des derniers bastions de Daesh. Aujourd'hui, le président des États-Unis, quelques jours seulement après l'anniversaire du 11 septembre, a souhaité lui-même faire une annonce. Et on va retrouver tout de suite en direct de Washington notre correspondant, Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc, Donald Trump a donc tenu à annoncer lui-même la mort d'Amza Ben Laden, le fils préféré de l'ex-leader d'Al-Qaïda. Oui, vous avez raison Laurent, c'est par communiqué de la Maison-Blanche que Donald Trump a effectivement annoncé la mort d'Amza Ben Laden. Alors, il avait une trentaine d'années, il avait été déchu de sa nationalité saoudienne il y a quelques mois. Et vous avez raison, il était en tout cas présenté comme le fils préféré d'Oussama Ben Laden, en tout cas celui que l'ancien leader d'Al-Qaïda voulait voir lui succéder à la tête de l'organisation. Alors, très peu de détails ont filtré sur sa mort. On sait qu'en tout cas, elle s'est passée dans une opération militaire américaine à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Alors, il est important de dire que Hamza Ben Laden n'était pas le chef d'Al-Qaïda, c'est Ayman al-Zawahiri. Mais en tout cas, sa mort est effectivement symbolique pour les américains. Trois jours, vous l'avez dit, après les cérémonies d'anniversaire du 11 septembre. Merci beaucoup Loïc.